Salut les petits loups, j'ai acheté récemment ce lot sur ebay, en fait la personne le vendait 120 euros mais avec offre négociable donc moi j'ai balancé direct comme ça 90 euros parce que je pensais que la personne allait faire une contre-offre mais en fait pas du tout, la personne a accepté, j'ai baissé 30 euros, ça m'a assez impressionné donc je l'ai eu à 90 euros, il y avait 10 euros de port donc ça faisait 100 au lieu de 120 euros avec 10 euros de port au lieu de 130, donc 100 euros au lieu de 130 et bon je l'ai ouvert parce que j'ai sorti aussi le suivi qu'il y avait dessus sur le carton et je voulais voir vite fait donc je vais vous faire voir ça il y a pas mal de choses dedans ce qui fait c'est pas trop excessif au final je sais pas si je vais le mettre donc déjà un mario bros il y a un peu de tout, il y a du caca un peu celui-là il est pas mal, j'aime bien c'est pas facile il y a vraiment vraiment de tout, je vais vous dire il y a même des trucs que j'ai déjà donc automatiquement elle est propre en plus ça c'est bien ça, c'est Action Replay Dragon Hacker, moi j'ai un officiel de chez Action Replay pour la Playstation ça c'était vraiment les versions pirates, ils étaient sympas ceux-là ok mon version américaine ok mon version américaine ok mon version américaine ça va être assez coton alors il y a vraiment vraiment de tout celui-là je ne l'avais pas, je l'ai gardé version FH celui-là je l'ai, tout le monde là, celui-là version FH hop version FRG c'est allemand version SFRA donc en français abîmé derrière il y a vraiment vraiment de tout comme je vous disais je ne l'ai pas en plus il emboîte donc c'est nickel je vais le garder en plus même si c'est pas un jeu super j'aime bien les jeux de sport et en plus de ça quand c'est complet comme ça c'est parfait on va mettre ça après petite révélation je l'ai en français donc vous voyez en plus c'est bien parce que ils sont pas trop dégueulasses c'est propre et tout Super Street Fighter 4 3D édition ça c'est cool ça c'est vraiment cool il y a encore un One Piece Unlimited Cruise ça a pas l'air, ah si c'est un français c'est un Unlimited Cruise alors moi c'était surtout ça qui m'avait percuté mais en fait il n'y a pas la manette dedans je sorte le truc qu'il y a dedans il n'y a pas la manette mais ça a l'air d'être une boîte officielle il y a un autocollant et je suis super content parce qu'elle n'est pas vraiment abîmée elle est plutôt propre c'est pas courant d'en trouver franchement moi je sais que ici il y a une petite pliure ici et ici il y a une petite bosse ça c'est avec le truc qu'il a mis à l'intérieur et encore c'était pas disposé comme ça c'est moi qui aurais disposé parce qu'il n'y avait aucune protection à part les trucs que vous avez vu dessus donc c'était un peu du n'importe quoi je suis vraiment content d'avoir vu ça parce que franchement Saturne j'achète de plus en plus de jeux mais une boîte officielle comme ça Saturne aussi propre vraiment vraiment content donc il y avait le guitare héros donc c'est moi qui l'a remis comme ça parce que le mec il n'avait pas mis comme ça et j'aime bien quand c'est vraiment tout est rangé parfaitement c'est une version UK c'est une version UK ah non c'est marqué en français là non Dansk ah non non c'est une version UK bon bref vous vous en foutez de toute façon alors une carte mémoire PlayStation 1 hop c'est quoi ça un Tomb Raider version Europe non c'est bon un Tomb Raider version Europe Donkey Kong version USA hop j'ai récupéré les trucs sur les côtés un New York Race en version Europe c'est 5ème élément c'était des taxis de 5ème élément un Mario Land version Europe une housse officielle Game Boy Advance qui est fort sympathique d'ailleurs vous voyez c'est des petits trucs mais qui fait que c'est moi je trouvais ça intéressant Street Cover Board Racing un jeu à 1€ un jeu à 1€ un mode complet hop un côté qui est cassé hop on va on mettra après j'ai pas envie d'exposer le truc autrement hop un petit Harry Potter d'ailleurs je crois que je l'ai pas je crois que je l'ai pas il est vraiment sympa en plus celui là c'est un petit jeu sympa alors on va faire ça là hop alors le San Andreas PS2 il y a rien il y a pas de jeu juste la boîte donc juste la boîte du San Andreas la notice du Silent Hill 2 juste la notice la trilogie de GTA donc le 3 le Vice City le San Andreas et sur Xbox comme ça c'est pas courant franchement ça il vaut plutôt cher celui là avec la notice la carte que je passe voir bien franchement c'était plutôt l'inverse pareil ouh pas facile la carte la carte l'enregistrement elle s'est abîmée il est complet il est dingue un bel état mais vraiment un bel état et en plus c'est la version française peut-être un peu abîmée il est abîmé là en fait il a pris un coup il s'est ratatiné sur le côté ici mais bon franchement je suis content de l'avoir eu même s'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas tout ce qui est Xbox c'est quand même de la collection j'ai quand même certaines pépites c'est sûr sur Xbox donc le haladin je l'avais je l'avais aussi j'ai un contre-jour en plus qui est super sympa aussi le shine c'est des petits jeux à 1€ ça ouais de toute façon mais c'est pas le verali tout le monde connait le verali le hot world collection best-of la boite est cassée colline macré 2 les boites PS1 c'est jamais facile moi j'ai jamais eu de problème encore pour l'instant parce que quand j'ai des boites cassées j'achète des jeux à 1€ au cash et je les remplace et après je revends les jeux dans un autre truc donc en certains cas je reprends des jeux PS1 à 1€ crash bash le crash bash que j'avais aussi et c'est un jeu qui coûte un petit peu quand même celui-là le crash bash le verali 2 la boite pété les schtroumpfs mon premier jeu de course le turbo schtroumpfs qui est dans une boîte cd avec le truc découpé ça c'est dégueulasse c'est vraiment dégueulasse quand les gens font ça c'est n'importe quoi surtout qu'en plus je ne l'ai pas sur et ça m'embête un peu qu'il soit coupé comme ça un DBZ Budokai Tenkenshi sur PS2 complet le Metal Arms je ne crois pas que je l'ai celui-là je ne sais plus du tout ouais c'est ça je crois qu'il me semble que c'était ça le Battle Engine Aquila je ne le connais pas du tout ça a l'air sympa pareil le Red Faction Join the Revolts voilà sympa le Die Hard Vendetta je crois que je ne l'ai pas non plus celui-là en plus de toute façon il y a beaucoup beaucoup je dois avoir on va dire 5 ou 6 trucs que j'ai déjà le Vice City d'accord peut-être 8 ou un truc comme ça voilà et un Naruto je ne sais pas quoi un japonais un japonais je n'ai même pas de plus de toute façon et c'est tout voilà donc ça fait on va compter parce que je me suis pété le dos tac 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 dites-moi ce que vous en pensez alors ça il n'y avait rien dedans donc ça ça tout ça hop là on va compter on va compter tout ça ça encore des jeux PS1 hop je vais en mettre dessus un ça alors les jeux Super Nintendo alors déjà les jeux Super Nintendo je vais vous dire rien que on va dire ça je pourrais même pas dire mais je pense qu'au minimum 40 euros les trois déjà donc je ne sais même pas en plus les gens hop alors il y avait ça 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 alors ça fait alors bon ça on va pas les compter on va faire 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,7,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 on va compter 42 donc vous faites 90 divisé par 42 ce qui nous fait à peu près 2,14 euros et les brouettes allez on va dire 2,15 euros 2,15 euros par objet ce qui est donné quoi malgré que vous allez lire après pour les jeux PS1 ou PS2 mais comme il y a des jeux enfin bon c'est quand même des bons jeux par rapport au fait que moi je sais que ce qui est tout ce qui est Nintendo voilà même si c'est les jeux DS les jeux Game Boy les jeux Super Nintendo même la boîte et tout enfin ça vaut beaucoup plus cher que ça et c'est un enfin c'est les lots qu'on trouve voilà donc voilà une vidéo courte pour une fois et ça me dérange pas trop parce que c'est vrai que là on est en plein été je vous remercie d'avoir regardé dites moi ce que vous en pensez du lot que j'ai acheté et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos bonnes vacances